Comment est-ce que vous connaissez Louis Lachenal ? Il a commencé très tôt dans les rochers environnant le lac d'Annecy, puis quand il en a eu marre d'arpenter les massifs du coin, il a voyagé un petit peu pour aller chercher des hauteurs plus importantes dans les Aravis, puis naturellement dans le massif du Mont-Blanc. Il a rejoint le CAF et puis il a rencontré quelques personnes illustres avec qui il allait partager des beaux moments de sport et de montagne, notamment Lionel Theret, qui est devenu son partenaire de cordée le plus fidèle. Et à une époque où ils auraient pu réaliser de nombreuses premières sur des itinéraires secondaires, parce qu'à l'époque il y avait encore beaucoup de choses à faire dans le massif, ils ont préféré répéter des voies et des itinéraires qui étaient déjà considérés comme très 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 durs, quitte à ne pas en être les premiers détenteurs. Ils se sont notamment dirigés vers la face nord des droites, vers la face est du moine, tout ça dans des temps records, ce qui était aussi une prouesse. Et puis est venue la quatrième ascension de l'éperon Walker dans les Grandes Jorasses en 1946, suivie l'année d'après d'une ascension aussi remarquable, puisqu'on parle de la face nord de Lager. Mais alors cette ascension est la particularité que Lachnal a longtemps voulu la faire, mais crue ne pas pouvoir la faire, parce que pour lui ce n'était pas possible de l'imaginer sans son partenaire de cordée le plus fidèle. Il a fallu le convaincre, comme vous allez le comprendre, on va lui donner la parole en fait, dans un extrait du livre Rappel, que va nous lire tout de suite Lorraine. En alpinisme, comme en toute autre chose, un succès en amène un autre. On commence par un petit, cela réussit, on voit plus grand. Là encore, on réussit. On en arrive à l'éperon nord de la pointe Walker, où désormais irons-nous étancher notre soif d'aventure. À la face nord des Grandes Jorasses est lié un autre nom dans l'histoire de la conquête des grandes parois des Alpes. C'est Liger, avec sa célèbre face nord-ouest, Ligerwand. Célèbre parce que les alpinistes ont pu la contempler de la petite Schedeck. Célèbre surtout par l'histoire et la fin tragique des nombreuses tentatives menées par des cordées allemandes, italiennes, autrichiennes. Célèbre enfin par la retentissante victoire des Austro-Allemands, Ekmer, Wurk, Harer, Kasperek, en 1938. Ce qui nous tente, c'est une envie d'aventure. C'est la perspective joyeuse d'être les premiers à revivre, sans notes techniques, sans renseignements précis, ces grandes journées de lutte intenses, de retrouver les rares traces de ceux qui, à l'époque de la première ascension, étaient en tête de l'alpinisme mondial. Autant dans notre massif des aiguilles de Chamonix, nous aimons partir la course bien préparée, autant ici l'idée d'avoir à rechercher notre voie met un parfum de plus à l'exploration de cette montagne que déjà je fais mienne. Lionel Therret, mon habituel camarade de Cordée, est à Val d'Isère, très entier n'aimant à s'occuper que d'une chose à la fois, il fait du ski. Son moral pour les grandes entreprises d'été est très déficient à la suite d'un stupide accident dans lequel il faillit perdre l'index de la main droite. L'été prochain, si je fais encore de la montagne, je ne ferai que des courses de classe, dit-il. Je suis très ennuyée car, indépendamment de ses qualités techniques, j'éprouve énormément de plaisir à être en montagne avec lui. Le choix d'un autre camarade de Cordée ne me vient même pas à l'idée. Il fallait agir en profondeur sur le moral même et c'est Marianne qui, au cours de ses nombreuses visites à Val d'Isère auprès de son mari, sera mon ambassadrice. Pouvais-je mieux choisir ? Une photo de la face nous est envoyée de Genève. Je demande à Marianne de la suspendre au-dessus du lit conjugal pour qu'il l'ait constamment sous les yeux. Je comptais qu'un travail subconscient se ferait dans l'esprit de mon camarade et que, l'habitude aidant, il se familiariserait avec cette course comme je m'étais déjà familiarisée avec elle. Les grandes parois sont très bizarres. Lorsqu'on les voit pour la première fois, elles effraient. Lorsqu'on pense y aller, la frayeur semble disparaître et lorsqu'on prépare la course, elle est déjà à moitié faite. Malin, hein, la finale ? J'en profite de cet extrait tiré du livre Rappel pour remercier les éditions Guérin qui ont eu l'idée de cette soirée et remercier aussi la mairie de Chamonix qui l'a rendue possible ici au Majestic. Et donc, Liger, qui classe Lachenal et Théret parmi les meilleurs alpinistes de l'époque. Donc, c'est sans grand étonnement que l'année suivante, Lachenal devient guide de la compagnie de Chamonix. En 1948, à une époque où la compagnie des guides de Chamonix commence à s'ouvrir un peu aux guides qui ne sont pas nés dans la vallée. Ensuite, l'année qui a suivi, Lachenal s'est concentré sur d'autres sommets, multiplié les ascensions, prouvé qu'il était toujours non seulement dans le coup, mais qu'il avait une agilité dans tous les terrains, sur glace, sur rochers. Et on l'a souvent qualifié, on a souvent qualifié sa démarche de féline et d'aérienne. Et donc, en 1949, le bruit court qu'une expédition vers l'Himalaya se prépare. Une expédition d'ampleur à laquelle les meilleurs alpinistes français ont envie de participer. Et c'est sans grand étonnement que le blagueur assoiffé d'action et de vitesse qu'Eloui Lachenal apprend qu'il va y en être. Et fasciné par le Népal, il se lance dans une expédition qui va complètement bouleverser sa vie, mais aussi bouleverser l'histoire de la montagne et de l'alpinisme. Donc je vous propose de lire un second extrait qui évoque les débuts de cette expédition. Jeudi 11 mai 1950. Toujours seul, sans nouvelles de personne. Peut-être certains rentreront ce soir, en tout cas très tard. Hier soir, j'ai visité le temple qui se trouve à côté du camp. Il est très beau. Je me permets d'emprunter quelques pages d'un livre écrit en tibétain. L'après-midi, je dors un peu. Puis j'ai les éternelles visites de l'après-midi, les notables du village avec lesquels je ne peux pas parler, mais uniquement échanger quelques sourires. Au moment où j'écris ces lignes, un Népalais est penché sur moi et est très étonné de me voir écrire de cette façon. Comme annoncé par la radio, le temps est très vilain. Il y aura de gros orages. Sur le dos-là, c'est très noir. Je dors un peu l'après-midi et c'est l'éternelle promenade dans le village. Je ne vois rien de bien spécial. À mon retour, il y a des traces de vibram sur le chemin. Je comprends que quelques-uns de mes camarades sont peut-être rentrés. En effet, au camp, je trouve Oudo et Lionel. Ils sont montés de nouveau un peu plus haut dans le glacier, mais ont trouvé idiot de continuer ce passage qui ne peut être entrepris par des caravanes pour ravitailler un camp supérieur. Schatz et Oudo sont encore restés au camp 4000 pour la soirée. Au camp 5000, une tente a été traversée par une pierre tombée de la montagne. Repas, pour moi, plus agréable que les précédents, car je ne suis plus seule. Dimanche 14 mai. Séance de métabolisme pour Gaston. Hier soir, avec Lionel, attiré par les bruits du tambourin, nous sommes allés vers la pagode. Sous un préau près de celle-ci, un lama est accroupi. Il chante en agitant de temps en temps un tambourin et une sonnette et en soufflant dans un fémur humain en guise de flûte. Sa prière dure au moins une heure. Le courtier doit partir, paraît-il. Je vais faire une lettre à mon Adèle. Quoique je ne sois plus bien sûr que le courrier parvienne à destination. Vers 11h30, Momo arrive. Il rentre avec Ishaq de la reconnaissance de cinq jours vers le col de Tilicho, situé beaucoup plus au nord. Ils ont beaucoup marché, découvert un lac inconnu, un des plus grands du Népal, franchi un second col de Tilicho, mais ils ne m'ont toujours pas vu la Napurna, masquée par une grande barrière de roc et de glace qui draine les sommets de plus de 7000 mètres. Ils sont descendus jusqu'à Madame Ngoppe pour voir si quelqu'un avait vu la Napurna. Mais personne n'en a jamais entendu parler. La raison est bien simple, personne ne l'a jamais vue depuis ici. Du coup, la suite, on la connaît, avec cet exploit réalisé le 3 juin 1950. Maurice Herzog et Louis Lachenal sont les deux premiers hommes à atteindre un sommet de plus de 8000 mètres, la Napurna. Un exploit qu'ils vont d'ailleurs payer très chèrement puisqu'ils sont amputés de tous leurs orteils. Et donc, je vais inviter maintenant Catherine Cuenot, qui est une éminente iconographe très calée sur la question et qui va nous expliquer comment en fait elle a travaillé dans le cadre de l'édition de Rappel. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Donc du coup, cet exploit à la Napurna a été suivi par un livre de Maurice Herzog qu'il appelle son roman vrai et qui a eu un certain retentissement. Lui, si je ne me trompe pas, s'en est pas mal servi pour sa carrière politique. On peut rappeler qu'il est devenu député, maire de Chamonix, secrétaire d'État aussi. Et dans le même temps, Louis Lachenal, lui, avait signé une clause de confidentialité. Alors, je ne sais pas si tous les membres de l'expédition... Si, tous les membres avaient signé ça. Et donc, c'était une clause de confidentialité qui était valable cinq ans. Et donc, c'est un laps de temps pendant lequel il n'avait pas le droit de publier une version, quelle qu'elle soit, personnelle de l'expédition. Tout à fait. Sauf que Lachenal, enfin, je peux juste résumer ce qu'est ce livre parce qu'on fait beaucoup de choses cette année. Il y a eu les 70 ans de la Napurna, enfin, en 2020. C'était l'année dernière. Les 25 ans de la maison Guérin aussi. Et avec Michel Guérin, il y a 25 ans, on avait déjà utilisé le journal original de Lachenal dans l'édition de Gérard Herzog qui racontait sa vie, qui est un très bon livre d'ailleurs. Et donc, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'on a repris uniquement des textes de Lachenal. Dans ce livre, il n'y a que Lachenal qui parle. On a retrouvé beaucoup de choses, en particulier, puisque tu parlais de la clause de confidentialité. En fait, il avait raconté un résumé de la Napurna et de la Guéry à sa manière, mais il l'avait envoyé à Berge magazine. Ça n'avait été publié qu'en allemand. La Suisse n'est pas loin, mais ça avait échappé à tout le monde. Il n'avait pas été embêté pour ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de foncièrement différent entre la version publiée en 1996 déjà... Par Michel Guérin. Par Michel Guérin, déjà avec quelques nouveautés, on va dire. Et donc, ce livre rappelle où cette fois, on a beaucoup plus de textes à la première personne écrite par lui. Oui, parce que dans l'édition de 1996, on reprenait intégralement le texte de Gérard Herzog, le frère de Maurice, dans lequel on avait enchâssé le journal de Lachenal. Bon, ça a posé quelques problèmes ensuite. Et dans ce livre-là, non seulement on a repris son journal intégralement, mais aussi d'autres textes qu'on ne connaissait pas, en particulier pour parler de sa jeunesse, tout un récit de ce qu'il a fait avec Jeunesse et Montagne, qui a été un organisme très, très, très important pour lui, parce qu'il a pu... Vraiment, ça lui a mis le pied à l'étrier. Et à Jeunesse et Montagne, il y a une association qui est toujours très active de petits-enfants des anciens de Jeunesse et Montagne qui conservent beaucoup de choses. Et ils avaient conservé le récit de Lachenal, un espèce de journal de course un peu militaire, mais lui, il le raconte à sa façon et surtout, il est rempli de dessins, parce qu'il était très fort en dessins, et des dessins humoristiques, donc on a reproduit pour sa jeunesse. Ensuite, on a retrouvé d'autres textes. Oui. Ce qui est vraiment beau aussi dans ce livre, c'est toute l'iconographie qui est très riche, est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de photos qui existaient de la ville Louis-Lachenal ou ça a été compliqué de les trouver ? J'en avais retrouvé beaucoup auprès de ses amis anétiens il y a 25 ans. C'était là-bas que j'avais mené une enquête. Et puis cette fois-ci, on est retourné, grâce à Arlette, Lachenal qui est là. À la source. On est retourné à la source dans son grenier, toutes les deux. Jean-Claude, il y a 25 ans... Son petit-fils. Son fils, Jean-Claude. Jean-Claude, le fils aîné, le mari d'Arlette, il y a 25 ans, nous avait accueillis vraiment formidablement. Il avait le journal de Lachenal dans sa coque en bois, chez lui, et il me l'a dicté parce qu'il ne voulait pas que ça sorte de chez lui. Donc on a passé une semaine dans son bureau, il me dictait, je ne savais pas très bien me servir d'un ordinateur, il dictait assez vite, assez bourru, il me grondait quand ça n'allait pas. Et Arlette nous a porté des petits fours. Voilà. Mais du coup, tout ça, Arlette a ressorti encore beaucoup d'albums et c'est pour ça qu'on a réussi à faire ce livre. Comme quoi, il faut souvent fouiller dans ses greniers parce qu'on a quelques trésors à portée de main. Tout le monde en a à Chamonix, je crois. Alors je sais que c'est un exercice difficile mais on pourrait peut-être demander aux descendants de Louis Lachenal s'ils ont appris quelque chose avec ce livre et si... Je ne sais pas si l'un d'eux veut prendre la parole ou carrément monter sur scène. Peut-être que Lorraine, tu peux... Alexis ? Juste que nous, avant la pression et avant l'édition du livre, on est passé à l'édition Guérin et qu'on a découvert des photos, effectivement, que d'autres personnes avaient, qu'elles n'avaient pas cachées mais gardées, pas forcément en sachant que ça pouvait intéresser ou que on pourrait les revoir. Et puis non, il y a eu des trouvailles et puis oui, le livre est rempli de photos que même petit, je n'avais jamais vues et je crois que c'était la même chose pour Arlette. Donc oui, des surprises et puis pareil, des documents qui sont venus de l'étranger, qui sont venus d'autres éditions ou d'autres amis. C'était très sympa. Et ça fait quoi d'avoir un grand-père illustre comme ça ? Est-ce qu'on se sent forcément du coup un peu alpiniste ? Alors pas vraiment parce que je ne suis pas du tout à la hauteur de ce qu'il était capable de faire ou ce qu'il faisait mais c'est plutôt c'est une partie de l'histoire de Chamonix, c'est une partie de l'histoire de la montagne. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont un certain âge connaissent bien l'histoire ou connaissent le personnage. Les années passent et les gens oublient ou ne transmettent pas et la sortie du livre une nouvelle fois va redonner un petit peu de mémoire et va redonner un petit peu de lumière sur tout ça. Mais non, on ne grimpe pas plus parce qu'on a un grand-père qui faisait de la montagne. Du coup, Catherine, on peut aussi dire un petit mot. On sait que cette expédition de la Napurna, on va le voir dans le film tout à l'heure, avait vraiment un caractère de victoire nationale. On sait que ça n'a été pas forcément évident pour Lachnal de revenir. Ça a été douloureux. Il en a quand même payé un lourd tribut physiquement. Qu'est-ce qu'on sait de sa vie entre son retour de l'expédition et sa disparition brutale dans une crevasse de la Vallée Blanche en 1955 ? En fait, cinq petites années se sont passées. Mais forcément, on sait qu'il a eu des moments de dépression intenses puisqu'il le raconte. C'était sa vie. Il était guide. Il ne voulait rien faire d'autre. Mais grâce à ses amis, il a repris petit à petit le goût à l'escalade, enfin le goût, la possibilité d'en faire puisque grâce à Jem Coutet, ses amis guides, Rebuffa, Maurice Baquet, etc., ils ont fait la noire de Petrait quand même. Il est allé aussi... On voit, je crois, derrière. peut-être, oui. Oui, voilà. Là, ici, je pense qu'il est au col des Montailles. Et il est allé aussi très peu, enfin en 52 ou 53, je ne sais plus, au Rue Wenzori en Afrique. Il est parti avec Adèle pour une expédition qui n'était pas facile du tout, surtout avec l'état de ses pieds qui était à peine guéri. Et vraiment à la fin de sa vie, il me semble que d'après ses textes qu'on pourra découvrir là, il n'était pas du tout dépressif. Peut-être qu'il était un peu en famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait un grand rôle auprès de la Fédération française de ski et il avait plein de projets. et il est allé au Mont-Rose avec Maurice Herzog et ils sont partis, ils racontent ça, c'est très émouvant parce qu'ils ont décidé de partir tous les deux. Ils voulaient personne. Sans prévenir personne. Sans prévenir. Ils auraient pu appeler Match qui serait accouru. Ce serait fait un plaisir d'aller immortaliser ça. Donc c'était vraiment certaine, bien sûr qu'ils ont eu beaucoup de moments de désaccords, mais au bout de 5 ans, je pense qu'ils étaient, ils avaient passé un cap. Oui. Voilà. Et Lachnal était un bon garçon. C'était, alors certains le décrivent comme une personne introvertie, d'autres au contraire comme un grand plaisantin. En tout cas, c'était devenu un fou du volant aussi. Ah oui, ça on l'a beaucoup raconté. Mais je préfère parler de son surnom parce qu'il s'appelait, on le surnommait Biscante et ça venait du Biscante qui est du cidre que fabriquaient ses oncles dans la région d'Annecy. Il en avait toujours un peu et voilà, il s'appelait Biscante parce qu'il était pétillant comme le cidre. Bon, mais je ne suis peut-être pas très objective. On va lancer le film qui va suivre mais d'abord, peut-être, on peut peut-être juste expliquer pourquoi le livre s'appelle Rappel. Oui, c'est important parce qu'en fait, on a retrouvé aussi dans les archives d'Arlette et de Jean-Claude, on a retrouvé une lettre de son éditeur Pierre Auré qui, dès sa mort, avait écrit à Adèle, la femme de Louis, pour lui dire que Louis était très avancé dans son manuscrit de livre et qu'il avait décidé de l'appeler Rappel. Alors Rappel, ça peut être les rappels de toutes sortes en montagne mais ça peut aussi vouloir dire j'existe, je veux raconter mon histoire moi. D'accord. Bon, du coup, maintenant, on va voyager jusqu'en Annapurna et on va retourner en 1950 vivre cette expédition à travers un film de 52 minutes réalisé par Joanne Andrieux et puis, on a la chance de l'avoir avec nous, le jeune réalisateur donc on pourra lui poser quelques questions à l'issue de la projection. A tout à l'heure. Merci. Encore quelques pas. La raie de Sommitale se rapproche insensiblement. Nous nous hissons comme nous pouvons. Est-ce possible ? Mais oui. Un vent brutal nous gifle. Nous sommes sur la Annapurna. 3 juin 1950, les Français Maurice Herzog et Louis Lachnal sont les premiers hommes à réussir l'ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres, la Annapurna. Mais derrière ce succès triomphal et les glorieux récits de l'époque, que s'est-il vraiment passé là-haut ? Qui sont ces deux hommes si différents, réunis pour le meilleur et pour le pire au sommet du premier humil ? Quels sont les ressorts et les enjeux d'une expédition financée en grande partie par l'État français ? En France, après une guerre qu'on n'avait pas gagnée tout seul, on avait besoin de retrouver des occasions de fierté nationale. Donc gagner une bataille en Himalaya, c'était un chapitre de l'histoire de France qu'on écrivait. Cette époque, il y avait donc cette méconnaissance déjà du terrain, il n'y avait pas les prévisions météo qu'on a aujourd'hui, les connaissances médicales aussi, donc la réaction du corps par rapport à la très haute altitude, donc c'était complètement dingue ce qu'il faisait. C'était complètement dingue. Le 3 juin 1950, la mission est remplie, mais le prix à payer paraît bien lourd. Les deux du sommet, incapables de marcher, seront portés à dos d'hommes. Leurs gelures sont si graves que le médecin de l'expédition sera contraint d'amputer au fur et à mesure les phalanges devenus noirs et sans vie. On sait que l'expédition française a magnifiquement réussi dans sa tentative de vaincre un sommet supérieur à 8000 mètres. Pourquoi un jeune réalisateur comme toi s'est intéressé à cette expédition dans un format de 52 minutes ? Moi, j'ai mon père qui est producteur déjà de films de montagne et il avait eu... On n'entend rien ? Ah, excusez-moi. J'ai dit, moi, j'ai mon père qui est déjà producteur de films de montagne à la base et qui avait eu une idée de faire une série sur les premières des 14 8000. Donc à la base, il m'avait dit tiens, on essaye d'écrire et d'approfondir ce sujet. Et finalement, les télés ne voulaient pas de cette série mais c'est vrai qu'avec les 70 ans de la Napurna et l'histoire étant sur la Napurna tellement forte, tellement extraordinaire, je trouve, humainement, sportivement, dramatiquement aussi, dans tous les sens du terme, on a reproposé à nouveau à France 3, à Ronalp, cette histoire et ils nous ont dit ok, on y va pour les 70 ans. À la base, on était partis sur un truc un peu plus, vraiment plus sur l'histoire de Louis Lachnal et de Maurice Herzog et on nous a demandé de remettre pas mal de contexte dans cette histoire, ce qui n'est pas plus mal. Ça fait un film assez riche avec beaucoup de choses mais voilà, ça recontextualise aussi cette aventure. Il paraît que tu as profité du confinement pour avancer dans l'écriture. Ça t'a pris beaucoup de temps, j'imagine, notamment de réunir toutes ces archives et de te replonger dans les récits. Oui, ça m'a pris du temps et puis on évolue aussi au fur et à mesure parce que moi, je connaissais très peu cette histoire et quand on la découvre, on découvre, plus on va un peu loin dans cette histoire, plus on découvre l'importance aussi de ce contexte et le fait que dans ce contexte, les deux personnages on va dire entre guillemets principaux même si tous les autres sont hyper importants mais les deux sommetteurs sont quand même très dépendants du contexte de leur époque et ce sont des marionnettes plus ou moins heureuses et avec plus ou moins d'envie et de conviction pour ce qu'ils font mais ce sont quand même des marionnettes de ce contexte-là d'une certaine façon. Tu as rencontré des difficultés pour réunir toutes ces images dans la construction de ton film ? Oui, oui. Surtout qu'on avait un... Il n'y a pas énormément d'images de là-bas. On avait des problèmes de budget parce qu'on n'avait pas un très très gros budget donc si on a pu aussi faire ce film c'est grâce notamment à Mme Arlette Lachnal c'est grâce aussi aux éditions Guérin et notamment Catherine Coenot qui m'a permis d'avoir accès mais à plein d'autres gens c'est-à-dire je ne sais pas si vous avez vu mais il y a des images aussi qui sont vieillies parce qu'on ne pouvait pas parler de des images de François de Milano de Sophie Laveau de plein de gens bref c'est un puzzle de la FFM aussi d'autres expéditions pour faire ce puzzle d'images c'était très compliqué à illustrer dans le budget et après le commentaire toi tu as une certaine expérience tu as fait beaucoup de doublages de voix off de documentaire ça t'aide comme ça dans l'écriture ? Ouais moi j'aime bien écrire déjà et puis j'aime bien dire des voix off donc c'est puis le film s'y prête bien parce que du coup on resitue tout un récit moi je voulais raconter cette histoire aussi à des gens qui la connaissent pas à la base parce que moi c'est vrai que je suis d'une génération moi je connaissais pas cette histoire et il y a plein de gens de ma génération qui la connaissent pas et on nous dit des fois en télé que l'alpinisme ou la montagne ça parle pas au grand public je suis pas très d'accord je pense qu'une histoire comme ça parle aussi d'humains parle aussi de contexte politique historique donc peut parler à beaucoup de gens je pense qu'on peut demander aux gens s'ils ont des questions éventuellement et faire circuler un micro que je vais donner tout de suite à Lorraine déjà petit intermède un grand merci quand même à la mairie de Chamonix et aux majestiques parce qu'on a tourné la plupart des interviews dans une salle juste à côté d'accord donc on est dans les backstage on est dans les backstage on n'a pas tourné ici mais dans une petite salle on peut plus oui ça y est je crois que ça marche bonsoir oui votre conclusion enfin la conclusion d'un de vos intervenants de dire que finalement l'alpinisme est revenu aux alpinistes je la trouve peut-être un petit peu elle est belle elle est poétique et idéale mais alors vous ne pouviez pas en parler forcément de tout dans votre film mais le business de l'Everest américain mais pas qu'américain où pour quelques dizaines de milliers de dollars n'importe qui presque peut monter à l'Everest donne une autre image de la montagne alors vous ne pouviez pas effectivement en parler parce que vous ne pouvez pas parler de tout mais ça ça ternit un petit peu enfin cet idéal dont vous parlez on m'a déjà fait la remarque ouais et c'est vrai que bon il y a un côté un peu un peu naïf peut-être là-dedans peut-être un petit excès de poétisation de la chose mais en tout cas il n'y a plus cette pression aussi patriotique il n'y a plus ces choses-là qui font qu'on est il me semble qu'on peut quand même continuer à grimper des montagnes aujourd'hui sans enfin on n'a plus cette pression du contexte historique on n'a plus cette pression de compétition internationale donc après oui évidemment il y a les sponsors il y a tout ça mais on est quand même sortis c'est le propos du truc c'est débarrasser des drapeaux des martyrs et des héros nationaux l'alpinisme est redevenu ce qu'il était à son commencement une histoire entre les hommes et des montagnes donc il y a des sponsors qui se sont rajoutés par dessus c'est vrai mais ce n'était pas le propos effectivement mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout dire dans un 52 minutes il y a plein de choses qu'on aurait aimé dire notamment sur les Sherpas qu'on n'a pas pu qui sont vraiment au coeur de cette expédition qui sont au coeur de cette expédition et c'est vrai qu'on n'aurait aimé plus s'en parler mais c'est trop compliqué quand on nous demande de parler aussi au grand public de nous faire re l'historique de l'himalayisme tout ça on ne parle pas à des experts on ne peut pas parler de tout ce n'est pas possible enfin en 52 minutes une petite question bonsoir bonsoir la question qui nous titille tous c'est est-ce que le fait que Herzog a refusé de renoncer est-ce que c'est la cause effectivement de tout le drame et de toutes les gelures alors il y a d'autres pistes qui ne sont pas montrées là dans le film mais dans les documentations classiques c'est que effectivement le sonnage par Herzog la conversation sur le renoncement c'est une heure ou deux avant le sommet bon mettons peut-être deux heures avant le sommet donc le temps de redescendre la même partie c'est peut-être donc ça les retarde d'environ trois heures on sait que le mauvais temps est arrivé relativement vite lors de la descente ça veut dire que lors de la descente il serait de toute façon arrivé au camp 5 avec des gelures on sait qu'au camp 5 je ne pense pas qu'il serait descendu plus bas parce que comme Rébuffa et Théré ont dit on ne descend pas il fait déjà mauvais temps et trois heures avant sans doute le mauvais temps était déjà très présent on sait qu'au camp 5 Théré et Rébuffa se battent les flagellent leurs camarades essayent de faire revenir et là-dessus Herzog et la chenal à caisse dit ça revient c'est-à-dire qu'a priori les gelures ne sont pas aussi graves après avoir combattu avoir remis un peu les pieds au chaud après avoir repris des boissons chaudes après beaucoup de massages et de flagellations a priori ça revient et le grand drame finalement peut-être de l'Anna Purna je ne sais pas ce qu'en pensent les gens dans la salle il y a des spécialistes plus spécialistes que moi sur l'histoire mais le grand drame c'est le mauvais temps c'est la tempête qui s'abat un jour trop tôt l'histoire de l'Anna Purna aurait peut-être même pas existé s'ils avaient pu en arrivant au camp 5 imaginer que le lendemain ils puissent filer directement en bas et aller très très loin pas se perdre en route pas rebivouaquer dans une crevasse et je pense enfin on peut penser que le grand drame c'est peut-être moins la décision de non renoncement d'Herzog plutôt que du terrible mauvais temps et de la tempête extraordinaire qu'il ramasse on peut en discuter là je pense qu'il y a il faut faire réagir quelques personnes dans la salle moi je ne suis pas je ne suis pas spécialiste non plus j'y étais pas j'y étais pas voilà je me suis basé sur les écrits de Louis Lachnal et de Maurice Herzog et puis sur ce que j'ai pu entendre des intervenants qui au départ quand même étaient plus qualifiés que moi pour parler de cette histoire aussi et donc je me suis renseigné j'ai cherché j'ai demandé à tous ceux qui ont étudié un peu cette histoire de près et j'ai essayé de m'approcher le plus possible de la vérité et quand et quand je ne savais pas je ne savais pas par exemple quand je dis par un mystère que l'histoire enfin quand on dit par un mystère que l'histoire ne dit pas sur la récupération du manuscrit de Lachnal par Maurice Herzog à un moment c'est que je n'ai pas trouvé cette information là ou que j'avais plusieurs hypothèses donc je ne peux pas après m'avancer sur des hypothèses donc je n'en parle pas tu n'es pas rentré dans le jeu de l'alpinisme fiction non est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement oui bonjour moi je suis embêté parce qu'en fait vous avez déjà répondu à la question mais je vais quand même la reposer on ne sait jamais mais comment ça se fait qu'il a chopé le manuscrit est-ce que vous avez au moins une hypothèse comme Maurice Herzog le manuscrit de Lachnal ça vous a fait réfléchir je pense mais est-ce que vous avez des hypothèses à lancer pourquoi je sais ce n'est pas du tout une question polémique ou que ce soit mais en effet vous l'avez dit la question s'est posée et vous n'avez pas de réponse mais peut-être des hypothèses mais est-ce que vous pouvez nous dire les hypothèses bon alors je ouais je fais attention parce que les hypothèses qu'on m'a dit je n'ai pas envie de les citer parce que ça ça impliquerait les gens qui m'ont donné ces hypothèses je pense que finalement finalement en quelque sorte c'est peut-être presque un détail parce que c'est aussi voilà la problématique je pense que c'est on a voulu de faire de cette victoire une victoire nationale qui avait pour but de montrer une France glorieuse et première en quelque chose et finalement voilà c'était quoi qu'il en coûte on maintenait cette version là alors après qui a été l'acteur de ça et comment il l'a été c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué à j'ai pas la réponse voilà désolé on va peut-être donner la parole à Catherine qui a quelque chose à te dire si tu veux revenir sur scène éventuellement non non je vais pas répondre vraiment à la question avec des faits précis mais quand en fait Lachenal avait écrit avait envoyé son manuscrit à Pierre Auré et quant à sa mort quelqu'un a passé ce manuscrit alors à Chamonix on dit beaucoup de choses que c'est un tel il y a Edmond Denis qui avait dit qu'un tel avait passé le manuscrit à un tel il avait aussi un très grand ami journaliste à Match et les bonnes feuilles de son journal sont parues dans Match tout de suite en 56 donc ça a circulé entre eux peut-être qu'il y a eu même on pourrait dire pas de méchanceté mais de la négligence et que ce manuscrit a traîné au moment de sa mort c'était la panique il était à côté d'Adèle et moi j'ai lu des petits articles de personnes qui étaient amies avec Lachenal et qui disaient que par inadvertance ce manuscrit avait traîné je ne vous dis pas des choses très intéressantes mais c'est la vie c'est comme un truc qui traîne et que quelqu'un prend et dans un but parce que quand même Maurice Herzog voulait absolument mettre la main dessus ça c'est sûr parce qu'il a confié à Gérard à son frère ce manuscrit il a écrit on a des échanges de lettres de Pierre Auré avec Maurice Herzog et il veut absolument en faire ce livre lui quoi en famille encore une fois c'est du coup une grande richesse finalement d'avoir pu mettre la main sur presque l'intégralité de ces textes oui pas l'intégralité mais je ne sais pas on a trouvé beaucoup de bribes voilà est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement pour Catherine ou Joanne je n'ai pas l'impression alors on va vous souhaiter une bonne soirée vous remercier une fois de plus d'être venu et puis je vous dis à bientôt merci Merci.